C'est un sport avant la vie qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habilité, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after put, Nicolas Villas. On arrive à ravi d'être avec vous, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Il est 23h, c'est l'after. Vous êtes sur RMC, bien entendu, avec Pierre Ducroux. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Nicolas. T'as bonne nuit, toi ? Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Daniel Riello. Salut les amis, où est-ce que t'as passé le week-end ? Ah non, t'étais en vacances. Enfin, en vacances, ouais. Ah si, t'étais en vacances. Ah, 4 jours. Bah ouais, c'est des vacances. Ah, 4 jours, c'est... Non, c'est pas des vraies vacances, c'est une coupure. Ah, toi, c'est combien de temps ? Des vraies vacances, 10 jours, 10 jours au moins. En dessous, c'est juste une coupure. C'est vrai que t'as pas une vie, c'est la vie. Une semaine, ça commence à... Et où ta coupe ? Et t'étais pas à Marrakech ? À Marrakech, ouais. Ah, il s'est préparé pour le tournoi de... Pour le tournoi de... J'ai pris mes repères. Le 6 mix, voilà. Je crois que j'ai fait quoi ? J'ai pris mes repères. C'était où ? J'ai fait comme l'équipe de France avant la Coupe du Mont. C'est-à-dire, j'ai été visiter l'hôtel où j'allais m'installer pour le tournoi de poker. T'as visité les installations ? J'ai visité les installations, la salle de ma salle pour récupérer, etc. C'était bien ? Ouais, c'était bien. Pas le soleil. T'as fait un peu de montagne autour et tout ? Non, non, j'ai pas bougé. En fait, je me suis... Je me suis contentné au transat et au repos. Ah oui. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester avec nous. Non, mais si c'est vrai que j'ai allusion au 6 mix et à ce fameux tournoi de poker qui a lieu à Marrakech, c'est parce que ce soir, il y a aussi le RMC Poker Show, il y en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Et bientôt, il y a le 6 mix. Il y a le 6 mix, exactement. Ravi d'être avec vous, messieurs. Petite précision juste avant, on vous avait annoncé que ce soir, on ferait une spéciale sur le livre à venir qui a été fait par certains membres de Paris United. Alors, ça a été reporté, sachez-le. Alors, tout simplement parce que... Il y a un impraticable. Tout simplement. Exactement. Les conditions météo ne s'y prêtaient pas puisqu'ils revenaient de Marrakech tout bronzé. Non, non, rien à voir. Disons que ça avait été décidé un peu tardivement. Gilbert Bribois a communiqué là-dessus sur Twitter tout à l'heure. On va faire les choses bien et de façon organisée. Donc, ce n'est que partie remise. Nous, on va revenir, on va s'arrêter. On l'espère, jeudi soir, si tout va bien et qu'il n'y a pas de contre-indications. Si tout le monde aussi reçoit le bouquin, parce qu'on ne l'avait pas tous. Oui, alors ça, ça a été l'un des problèmes. J'avais eu le privilège... Moi, j'irai l'acheter d'ici jeudi. Il n'y a pas un détail. Moi, ce qui m'embête, c'est que jeudi, je ne serai pas là. J'aurais bien aimé parce que ce soir, j'étais là. Donc, ça, ça, tu n'es pas obligé ? Si, si, je veux le lire quand même. Si, si, ça m'intéresse. Moi, j'avais eu le privilège d'avoir des extraits, des bons extraits, mais pas encore le bouquin. Donc, c'est un peu compliqué quand même de parler. Oui, oui, il vaut mieux lire et en parler. Donc, voilà. Donc, tout ça a rendu la chose très compliquée. Et voilà. Alors, ça dit, on vous attend au 32-16. On va revenir sur l'équipe de France. L'équipe de France qui jouera mardi face à la Russie. L'équipe de France qui s'est inclinée vendredi, vous le savez, 3-2 au Stade de France face à la Colombie. Quelques petites infos, d'ailleurs, concernant l'équipe de France. Alors, Varane est touché à la cheville. Petite info de Tristan Molinéry. Raphaël Varane, qui était absent de l'entraînement ce dimanche soir. Regardez, il était absent de l'entraîneur. Là, tu fais la note, mon gars. C'est plutôt bon. Il souffre d'une tension à la cheville. Sachez-le. Il a travaillé en salle sur un vélo. Il a beaucoup pédalé. Voilà. Et du coup, il devrait être en Russie, quand même. Tout à fait. Voilà, du déplacement. Voilà, il fait un voyage demain. Donc, il sera en Russie, présent dans l'entraîneur. Faire le voyage dans l'entraîneur. Mendy. Vous savez, Mendy, Benjamin Mendy. Il est toujours là. Alors, il était présent au Stade de France. Il a assisté à la rencontre avec le reste de ses coéquipiers. Il est en phase de reprise, le latéral de Manchester City. Alors, il a enquêté Tristan Molinéry. Il a été examiné par le staff médical de l'équipe de France à l'occasion de cette visite au sein de l'équipe de France. Alors, c'est vrai que c'est aussi une preuve que Didier Deschamps a quand même sous le coude, dans l'œil, sous l'œil, notre ami Mendy. D'ailleurs, c'est un avis tranché qui viendra tout à l'heure. Soit c'est une preuve que Didier Deschamps l'a sous le coude, comme tu dis. Ou qu'il n'a pas d'autre solution. Ou alors, c'est parce qu'il l'avait sous le coude qu'il l'a examiné, du coup. Il y a un peu des deux, effectivement. Oui, il était là. C'était l'occasion de le voir, de discuter un petit peu. Je pense qu'on fait beaucoup sur l'examen médical. Quoi qu'il arrive, il y en aurait eu un examen médical. Le staff français serait peut-être déplacé là-bas ou il serait peut-être venu le faire. Il était là, il est venu voir le match, il l'examine. Moi, je trouve ça normal. C'est quand même étonnant. Et c'est de dire la détresse qu'on a à ce poste-là. Mendy, il n'a même pas 10 sélections d'équipe de France. Et il vient... C'est très bien qu'il y ait, je ne suis pas en train... Ne spoilons pas l'avis tranché de Pierre. Mais ce n'est pas l'avis tranché, ça. Non, non, mais c'est celui de Pierre. Et le mec, il est là. Il vient, on s'intéresse à ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Tu es en forme, tu n'es pas en forme, tu vas te remettre ou pas. Tu l'as dit, il y a une pierre en ce poste. Oui, mais voilà. Mais le mec, les gars, ce n'est pas un taulier de l'équipe de France, quoi. C'est très bien. Logiquement, non. D'ailleurs, il faut souhaiter. On y reviendra tout à l'heure. Ce sera également... Quand même des fonctionnements... Le contenu de ton avis tranché, mon cher Pierre Ducrot. Aujourd'hui, en conf de presse, il y avait Olivier Giroud et Lucas Hernandez. On va commencer par écouter Lucas Hernandez. Vous savez que Lucas Hernandez avait fait pas mal d'interviews ces derniers temps dans les médias espagnols. Il est en Espagne depuis qu'il a l'âge de 4 ans, le défenseur. Et il avait annoncé récemment, d'ailleurs, qu'il n'était pas contre le fait de jouer en équipe d'Espagne. Ça avait fait beaucoup parler en France. Ça avait fait beaucoup parler en Espagne, forcément. Il est revenu là-dessus. Il avait un peu teasé, d'ailleurs, ces derniers jours en disant « Je vais m'exprimer. Je vais raconter la vraie histoire en conférence de presse. Ça se passera samedi. Tristan Molineri et Arnaud Valadon y étaient. Écoutez Lucas Hernandez qui se dit fier de jouer pour l'équipe de France. » C'est vrai que l'Espagne m'a tout donné. Mais ça ne quitte pas que mon pays, c'est la France. Et que pour moi, c'est une fierté de défendre le maillot bleu. Après, comme je l'ai dit avant, je suis un joueur très ambitieux. Et voilà, peut-être qu'il y a eu des mots que ça a mal... Ça s'est mal entendu ici en France. Mais dans un aucun moment, j'ai voulu dire que mon pays, c'est l'Espagne. Et que la France, ce n'est pas mon pays. C'est tout l'inverse. C'est l'Espagne qui m'a tout donné. C'est vrai. C'est une vérité. Mais mon pays de naissance, mon pays que c'est à moi, c'est la France. Et c'est une fierté de pouvoir être français, comme toute ma famille est française. Voilà, il met fin à l'histoire, Lucas Hernandez. Il n'y a pas d'histoire, quoi. C'est un garçon. C'est un garçon qui... Mais moi, je ne comprends pas. À chaque fois, putain, mais... Ça va arriver de plus en plus longtemps. De plus en plus souvent, pardon. Est-ce qu'un mec peut choisir une sélection juste parce que son cœur lui commande quelque chose ? Là, en l'occurrence, sa communication, elle a été un peu titubante. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Oui, mais tu sais quoi ? Il l'a dit lui-même. Deschamps, il m'a appelé, je n'avais pas de nouvelles. Donc, à ce moment-là, il a parlé. Moi, je pense qu'il a allumé un petit peu la mèche pour faire réagir l'équipe de France. Parce qu'il avait très envie, justement, d'être en équipe de France. Eh bien, tu me permettras d'y pas y croire. Ah, moi, je suis pas sûr. Eh bien, moi, tu me permettras d'y pas y croire. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Écoute, moi, ça me gave un petit peu parce que les mecs nous prennent pour des cons, on raconte des histoires. Moi, ce que j'aime, et je ne juge personne, le mec qui veut jouer pour le pays de ses origines et tout, je trouve ça même, à la limite, sain tant que le cœur commande. Tout ce qui est les bricolages derrière, mais ça me fait chier ! Mais ça me fait chier, ces bricolages en permanence. Et t'avais dit ça, et j'ai dit ça. Putain, mais arrêtons de nous prendre pour des crétins. Lucas Sarmandez, OK, là, il vient parce que les mecs l'ont appelé. Avec nous, t'as eu une opportunité parce qu'on est en carence totale d'arrière-gauche. Mais s'il y en avait eu, eh bien, il serait pas venu. Là, t'as une Coupe du Monde à jouer, il n'y a peut-être personne. C'est possible. Parce que Mendy jouera peut-être pas. Eh bien, tu viens. C'est possible, sauf que là, en France, c'est l'Espagne. Parce qu'il y a Jordi... Le mec, il est espagnol. Faut arrêter. Il a grandi là-bas, il n'a jamais rien connu d'autre. Je ne dis pas comme toi, Daniel. Non, non, je ne dis pas comme toi. Il n'a jamais rien connu d'autre. Il a dit lui-même... Enfin, il ne dit pas qu'il est espagnol. Il a dit les deux ans. Il a une grande histoire avec l'Espagne, bien entendu. Quand tu arrives à 4 ans dans un pays, bien sûr, tu grandis dans un pays, tu as tes repères là-bas. Oui, mais il peut jouer à un moment donné... C'est j'aurais dit, comme tu dis. Et ceci dit, des repères de vie de 4 ans jusqu'à son âge aujourd'hui, c'est important. Les origines, avoir toute ta famille qui est en France, ça peut être aussi très important. Le mec, il fait ce qu'il veut, sauf que, parfois et très souvent, c'est de l'opportunisme. Alors, je suis même prêt à comprendre l'opportunisme. Mais ne venez pas nous raconter. Moi, c'était ça, j'avais envie de faire ça, la belle histoire. Arrête, putain ! Tu sais quoi ? Arrête, dis-nous, j'avais une opportunité de jouer. Là, je suis venu. Je pense que très souvent, ce n'est pas que de l'opportunisme, c'est aussi le... Mais si, c'est de l'opportunisme. C'est aussi que c'est une situation difficile pour blesser personne, en fait. Je crois que c'est très compliqué de communiquer là-dessus. Et donc, c'est... Mais dis les choses comme elles sont, mais qui va t'en vouloir, mec ? On s'en fout ! En gros, là, quand il dit... S'il dit la vérité, par exemple, même si ça ne l'est peut-être pas, mon cœur est français, j'ai envie de jouer pour l'équipe de France, et bien peut-être qu'en Espagne, on va lui casser les bonbons, mais on ne répondra pas à le voir pareil. C'est compliqué, cette situation pour le jour. Et puis, ce n'est même pas comme les mecs qui ont des origines, comme Nico ou comme moi, qui... Toi, tu es né ici, en plus, comme plein de mecs qui sont en équipe de France, qui sont nés ici, qui ne jouent pas, mais qui ont des origines, et des fois, ils choisissent... La différence avec Nico, c'est que lui, il n'est pas en équipe de France. Ça dépend de quoi. Ça dépend de quoi. Mais il y a un lien fort, parce que tu y retournais, parce que... Lui, il a grandi en Espagne, et basta, voilà. Il a eu l'opportunité, comme toi, ça se trouve, t'aurais eu. Et puis, t'aurais choisi, en fonction peut-être de l'opportunité et tout, mais qu'il ne vienne pas nous faire le coup de violon. J'avais envie de ça, j'ai envie de ça. Daniel, non, ça peut-être, mais... Pour moi, c'est très personnel. Quand tu dis que Nico... Il retourne au Portugal régulièrement, etc. Ne venez pas raconter d'histoires. Dites les choses comme elles sont. Quand tu dis qu'il retourne au Portugal régulièrement, Nico, c'est pareil pour lui. Non, lui, il n'est jamais allé au Portugal, je crois. Non. Mais lui, il a toute sa famille en France. Il a aussi un attachement pour l'Aprison. Au départ, il voulait jouer pour l'Espagne. Basta, c'est bon, on s'en fout. C'est pas important. Ouais, je ne suis pas persuadé. Viens jouer en équipe de France. Moi, je peux croire que ce soit une manière de titiller un peu la France pour que ça bouge. Écoute, c'est comme Fekir à l'époque. Il voulait jouer pour son pays d'origine. Très bien, tant mieux pour toi, mec. Je t'applaudis des deux mains, vas-y. Bon, après, on lui a fait un petit lavage de cerveau. L'agent, non, mais il joue pour la France, machin. Et donc, il est venu. Tu te souviens le pataquès que ça avait fait ? Et c'est vrai que tant qu'on... Soyez nature, bordel. Il faudrait que la place de la sélection nationale, que la sélection nationale ait une autre place dans le foot. Sauf que ce n'est pas nature pour la plupart du temps parce qu'il y a des intérêts... C'est ce que je te dis. Il faudrait que la sélection nationale ait d'autres... Parce que, évidemment, si tu joues pour... Il y a des pays, ça te rapporte plus que tu ne joues pas. Oui, et puis même en termes de visibilité, en termes de résultats, etc. Moi, j'aime bien quand les mecs sont nature. Il y en a plein, d'ailleurs, qui ont fait les choix. Comment s'appellent tous les mecs qui, à un moment, ont voulu jouer pour leur sélection Maroc ? Il y en a eu plusieurs des joueurs, là. Il y a eu le petit jeune qui est parti en Allemagne, là. Bon, bref. Vraiment ? Ouais. Ah, à Ritwick, à Chac. Très bien, le mec, c'est son cœur qui parle. Mais vas-y, si tu te sens lié... Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais les mecs qui nous font toute leur comédie, moi, ça me fatigue un peu. Alors, en confes de presse, aujourd'hui, aussi, il y avait Olivier Giraud, qui avait marqué le premier but, d'ailleurs, vendredi, du match face... Pour terminer, je vous en ai un moment. Après, il y a ceux qui ne peuvent pas choisir parce que leur cœur est partagé en deux. Ce qui ne sont pas appelés. Eh bien, voilà. Ça, je peux comprendre aussi. On a tous vécu, ce truc-là. Olivier Giraud, qui était en conférence de presse, également, aujourd'hui. Premier buteur du match face à la Colombie. Il est revenu, justement, sur cette défaite face au Café Teres. Et pour lui, l'équipe de France avait un joker. On a la chance d'avoir eu un joker pour, entre guillemets, faire cette erreur maintenant et pas pendant la Coupe du Monde. C'était un match amical. Il ne faut pas l'oublier. Mais il ne faut surtout pas oublier les enseignements attirés de cette deuxième mi-temps qui ne nous a pas permis de gagner ce match et de continuer sur notre bonne série. On s'est simplement relâchés. On pensait que le score était acquis à 2-0. Je dirais la victoire était acquise. Donc, encore une fois, il faudra se souvenir de ce match-là. si on est dans la même situation dans un match à la Coupe du Monde, il faudra penser à ça et se dire ne pas refaire les mêmes erreurs. Il faut apprendre de ces erreurs. Voilà, ça coule de source. C'est logique ce que dit Olivier Giraud. Mais cela dit, ce n'est pas bête. Il vaut mieux le perdre maintenant qu'après. Il y aura des enseignements attirés. Si, comme il dit, ça sert de leçon et qu'il s'en rappelle le jour J quand il y aura un match un peu plus facile ou en tout cas un match où ils sont bien pour ne pas se... Oui, oui, ça coule de source. Il faut juste que ça sert. C'est si ce match, effectivement, il y a un problème d'attitude comme il a été beaucoup dit après. On a été un peu ceci, ceci. Ou si c'est le signe aussi de certaines limites de l'équipe de France. Parce que c'est bien beau de dire on n'a pas su, on n'a pas fait. Mais est-ce que tu as pu... Moi, je pense que c'est grandement un problème d'état d'esprit quand même. Quand tu vois les efforts faits défensivement en seconde période par... Et je ne parle pas forcément des défenseurs. Pierre, moi, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu simpliste comme explication parce qu'en face, tu as une équipe qui a haussé le ton, qui a fait un petit changement tactique avec des bons joueurs de ballon. Ils t'ont mis à l'amende. Je trouve que c'est un peu simple de dire, ouais, mais c'est nous qui avons été suffisants, nonchalants. C'est un peu réduire la performance des autres. Moi, je trouve que les autres ont fait un bon match. On va voir mardi ce qui va se passer parce que les Russes aussi veulent se racheter de leur défaite contre le Brésil. Et pas seulement de celle-là. Une victoire sur les sept derniers matchs pour les Russes. Moi, j'ai vu une grande partie du match contre le Brésil. Bon, j'allais dire le score est lourd. Non, mais à un moment de la rencontre, avant que ça commence à défiler un peu pour les Brésiliens, les Russes ont 2-3 belles opportunités qui peuvent donner une autre tournure. Alors après, ce n'est pas une grosse équipe, attention, mais il faut un Brésil qui commence à régaler pour les battre. Donc, à un moment, je me suis même dit putain, c'est un peu lourd. C'est vrai que ça va être en Russie, les organisateurs, il va y avoir de l'ambiance. Je pense qu'ils vont vouloir se racheter, peut-être même meilleur contre les Brésiliens. Pour revenir sur l'équipe de France contre la Colombie, je peux te rejoindre quand tu dis que ce n'est pas exclusivement parce que l'état d'esprit des Bleus n'y était plus que les Colombiens ont réussi à revenir dans ce match. Parce que, comme le Pérou d'ailleurs, il faudra se méfier parce qu'il y a énormément de qualités dans l'équipe du Pérou et ce genre de qualités aussi. Il paraît que l'Amérique du Sud, c'est bidon. La zone âme sud, c'est du sucre pour se qualifier. A chaque fois, j'entends ça. A chaque fois, j'entends la zone âme sud, c'est crème pour se qualifier. C'est loin des bidons. Je ne te dis pas que le Pérou va aller en demi-finale de Coupe du Mont. Je te dis que dans une poule où tu es avec le Pérou, il faut s'en méfier et faire le bon match pour gagner. Même s'ils sont mauvais, ça joue au ballon. Il y a toujours cette partie de grinta où ce ne sont pas des mecs qui lâchent facilement. Et surtout, quand ils jouent pour l'équipe nationale, ils ne rigolent pas. Il y a une autre valeur. Et donc, pour en revenir à ça, je te rejoins là-dessus. Ce n'est pas le on dirait. Je pense que c'est une accumulation ou en tout cas une addition de choses. C'est que les Colombiens, effectivement, ne sont pas des manches mais qu'à un moment donné, le match, tu l'as en main et que c'est toi aussi qui leur permet de revenir dans le match un petit peu quand même. Mais si on va basculer dans les avis tranchés, hier, on en a fait également. On va commencer par ton avis tranché ce soir, Daniel. Ah bon ? Daniel, il le dit, il a répété un peu mes propos parce que ça, je l'ai dit il y a très longtemps. Daniel, souvent, ça inspire des plus grands. Là, oui, c'est le cas. Alors Daniel ? Mais c'est vrai, moi, je m'inspire toujours des plus grands. C'est vrai. Ton avis tranché ? J'étais déçu. Par contre, je n'ai pas vu Jérôme Montagne dans l'équipe des Légendes. C'est le petit match qui a vu le... Vous n'avez pas vu ? Non. Ah oui ? Le petit tournoi qui a été organisé ? Non ? Je pensais le voir dans l'équipe des Légendes. Dans Legend Games ? Oui, je voulais revenir effectivement sur ce qui s'est passé et la défaite et les conséquences qui peuvent être en tirées. C'est vrai que ces derniers temps, quand l'équipe de France connaît un revers, on a vite tendance à tailler ce qui était sur le terrain en disant ah mais s'il y avait eu un tel, s'il y avait eu un tel. J'aimerais juste, c'est mon avis du soir, qu'on se méfie un petit peu de ça parce que je ne crois pas que imaginons que ça gagne en Russie, ce qui peut être imaginé. Même si un jour, parenthèse ouverte et vite refermée, il faudra aussi se penser sur le bilan de Deschamps qui au niveau des fêtes commence à être un petit peu important quand même mais bon, bref. Il est aussi mauvais que ça le bilan de Deschamps. Oui, il commence à y avoir pas mal de défaites. En termes de résultats, je parle peut-être pas en termes d'autres choses. Il commence à y avoir beaucoup de défaites. Tu verras si tu regardes. Je referme la parenthèse. Donc, il est probable qu'il y ait une réaction contre la Russie. Il est envisageable qu'on batte la Russie. La Russie n'étant pas le même adversaire, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que les mecs qui vont jouer contre la Russie si ça se passe bien sont absolument les nouveaux intouchables et qu'on oublie et qu'on met à la cave ceux qui étaient là contre la Colombie. Si tenté qu'on s'en tienne en plus à la théorie que tu as un petit peu développé et que les mecs ont voulu mettre en avant que c'est un problème d'attitude même si je ne suis pas complètement sûr que ce ne soit que ça. Oui, Nico, tu me fais... Je rouvre la parenthèse et je la referme très vite. 15 défaites ça commence à chiffrer. Ça commence à chiffrer. Ça fait une petite vingtaine de défaite. Moi, je te dis que ça commence à compter. Mais bon, pareil qu'il a la culture de la gagne. Un jour, il faudra se pencher là-dessus. Bref, en tout cas, quand il se retrouve face au Portugais, il flippe. Il flippe leur mer grand. Ça change. Donc, ils n'enterront pas forcément ceux qui étaient là. Je trouve qu'au-delà des mecs qui étaient présents, c'est réellement le système qu'il va falloir trouver. Le style, on oublie parce que de toute façon, on n'en aura jamais. Ça va être trop tard pour construire quoi que ce soit de ce côté-là. Sauf si on arrête de chercher un style qui ne nous correspond pas. Oui, mais je ne sais pas du tout quel sera celui qui va nous correspondre. Bref, pour terminer, c'est plus l'adaptation du système, c'est-à-dire parce que les Colombiens ont rapidement changé quelque chose en deuxième mi-temps. Est-ce qu'on est capable de faire ça ? Est-ce qu'on va démarrer en 4-4-2 ? J'ai un petit peu de mal à croire qu'on le revoit de si vite. 4-2-3-1, 4-3-1, c'est très bien qu'on puisse s'adapter, qu'on puisse en avoir un ou deux systèmes. C'est même plutôt conseillé. Mais il ne faut pas qu'on en ait la moitié de chacun d'eux. Il ne faut pas qu'on ait un 4-2 bancal, un 4-3-3 bancal, un 4-2-3-1 bancal. Qu'on arrive à maîtriser. Là, pour l'instant, je ne sais pas trop vers quoi on se dirige. Ton avis sur l'avis de Daniel Pierre ? Moi, en termes de style, je pense qu'on aurait pu gagner du temps. Après, je ne suis pas sélectionneur, mais je pense que les profils, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Yo Charbonnier entre 20 et 21 heures, je suis persuadé qu'on a des profils où tu as plus un jeu à jouer en 4-3-3 avec des mecs qui vont bouffer les espaces devant, limite à subir un peu plus, avoir un peu moins le ballon et à jouer sur la vitesse, l'explosivité des mecs devant. Qui plus est, avec des mecs dans les couloirs qui vont être capables de faire des efforts défensifs, on en revient à ce bloc qui a fait défaut en seconde période. Donc, très clairement, pas un Mbappé sur un côté qui ne fait pas suffisamment pour moi de repli défensif. Plutôt un Dembélé ou plutôt un Leymar, plutôt un Griezmann sur le côté. Plutôt mettre un Mbappé explosif devant dans l'axe. Donc oui, on cherche notre style. Après, il n'y en a qu'un qui décide de ça, c'est les sélectionneurs. Donc malheureusement, enfin malheureusement, oui et non, ça va peut-être lui donner raison, on ne sait pas encore, mais on est dépendant de ça. Est-ce que les... Pour revenir sur le début de la vie de Daniel, est-ce que les absents... Attention de ne pas donner raison aux absents, c'est-à-dire à ceux qui n'auront pas été contre la Colombie et qui vont faire peut-être juste le taf contre la Russie. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Moi qui milite, par exemple, pour un Kimpembe dans l'axe derrière, est-ce que Kimpembe aurait fait mieux... Est-ce que la Russie dans un bloc défensif collectivement défaillant en seconde période ? Peut-être pas. Peut-être pas. C'est vrai. Les absents ont souvent raison, sauf qu'en football, c'est rarement vrai. Tu ne peux pas remplacer... Enfin, tu ne peux pas savoir ce qu'un absent aurait fait à la place de l'autre pendant un match. Tu ne peux pas refaire le match. Donc, méfions-nous, effectivement. Il faut faire confiance à ceux qui jouent, pour l'instant. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a pas mal de choix à faire. Alors, ça peut être une richesse d'avoir beaucoup de choix face à soi quand on est sélectionneur. Et en même temps, ça peut être compliqué quand tu n'en as pas un qui, finalement, se détache devant. Il faut se méfier quand tu as l'embarras du choix de ne pas te retrouver qu'avec... Ça veut dire que tu n'as pas de vrai leader ou de vrai titulaire... De ne pas te retrouver qu'avec l'embarras. Oui, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai. On va se retrouver avec Aurélien. C'est ce que j'essayais de dire dans l'ambarras bien. Aurélien nous a appelé au 32-16. Il est en direct avec nous dans l'after. Salut Aurélien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va Aurélien ? Ça va très très bien. Alors Aurélien, est-ce que les absents, il faut se méfier donc du... Les absents ont toujours raison comme l'a dit Daniel. Est-ce que tu as profité de cette journée de soleil aujourd'hui ? Oui, déjà. J'ai profité de l'humain du coup dans les questions dans les rapports. Mais de l'humain quoi. C'est vrai que je suis un mec tellement froid moi. Alors moi j'ai profité de cette journée de soleil parce qu'enfin on a du soleil. Et ça fait quand même longtemps. Qu'est-ce que t'as fait de beau là ? Fais-nous rêver. T'as fait quoi de ta journée ? T'es de où Aurélien ? T'es de où ? De Paris ? Moi je suis de Dijon. Ah ok d'accord. Parce que moi je me mets le soleil à Paris. Tu l'as vu Daniel toi ? Ah oui oui. Il a fait super beau. Il a fait super beau aujourd'hui. J'ai fait trois familles. On a mangé des oeufs en maraite. Après on a mangé de la canette confite avec des petites pommes de terre. Oh ! Rissolée à la graisse d'oie j'espère. Attends, attends, continue. C'était presque un petit peu lourd pour le climat. Des femmes de terre rissolées avec la graisse de la canette qu'avait été. Ah oui, de la canette. Oh ! C'est pas du maghède. Oui, oui, bien sûr. C'était un peu lourd quand même, non ? Vas-y, t'as fait la sieste. Et du coup, deux, trois bouteilles de la région, une petite balade dans la forêt à côté. Oh ! Belle journée. Qu'est-ce que tu viens de faire chier à l'after là ? Je ne comprends pas. C'est le soir, le soir. Je vais vous dire pourquoi je vais me faire chier à l'after. parce que je passe de temps en temps pour parler du PSG et à chaque fois que je lance un sujet, Daniel me coupe et parle pendant 10 minutes, un quart d'heure. On a tous le même problème. C'est pareil pour tout le monde. Écoute, moi, je passe des fois dans les grandes gueules et dans les grandes gueules, j'ai le droit de réponse. Daniel, il part tellement dans ces trucs que je n'ai pas le droit de réponse et le pire, c'est que je suis souvent d'accord avec lui. Bon, je me têche. Tu sais quoi, on va te couper. On te retrouve demain matin dans les grandes gueules donc à partir de 10h. Salut Aurélien. Bonne soirée. Vas-y Aurélien. Honnêtement, moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain et je viens fréquemment dans l'after pour le PSG. Là, je suis très content de réagir sur l'équipe de France, sur l'équipe de mon pays et je suis très content. Je pense qu'avant que les absents ont toujours tort, il y a un vrai problème à l'heure actuelle. Ils ont même toujours raison en l'occurrence, c'est ce que dit Daniel. Toujours tort ou toujours raison. Non, c'est ce que justement je ne savais pas dire. Oui, bien Lionel Netizi ne joue plus mais il est absent et il a toujours tort aussi. C'est vrai. Franchement, j'ai un problème. J'ai bientôt 38 ans donc je ne suis pas un vieux, vieux, vieux qui a connu à la grande époque des équipes comme Saint-Hené et des compagnies mais j'ai un problème avec le football moderne. Ah, c'est quoi ? Mon problème avec le football moderne, moi qui suis supporter du Paris Saint-Germain, c'est qu'on aime les mecs qui driblent, les mecs qui font des campagnes, les mecs qui valent 100 millions, 180, 200 millions et on se met à genoux devant lui, devant eux. Et ce week-end, vendredi, un mec comme Mbappé qui est jeune, qui est très fort et que le Paris Saint-Germain a acheté 180 millions. Il a fait un petit peu son match mais encore une fois, certaines fois, il n'a pas pris les bonnes décisions dans le jeu collectif. Et je pense à l'heure actuelle que dans les gros clubs européens et encore dans les gros clubs de nations, les mecs, au lieu de venir jouer pour leur maillot pour leur pays, ils viennent jouer pour faire les stars. Et devant le but, ils ne sont pas capables de faire la passe ou au milieu du terrain, ils ne sont pas capables de faire le jeu. Un mec comme notre petit Parisien qui est parti à la Juventus, lui, le mec, il va jouer au maillot, il va jouer pour son équipe. Et le problème, c'est qu'on peut faire empiler tous les joueurs que tu veux. L'autre, il joue à Arsenal, il est blessé, on met un autre attentat, l'autre machin, il est blessé, on veut rappeler M Benzema qui n'est pas là, on s'en fout. Les mecs, la fois qu'il joue, je ne joue pas en équipe. Et ça, ça me fait chier. Ce n'est pas les absents qui ont toujours tort ou ceux qui sont là qui ont raison, c'est que les mecs, ils ne jouent pas ensemble. C'est tout. Mbappé, vendredi, il n'a pas joué en équipe. Mbappé, contre le Real, il n'a pas joué en équipe. Ah si, attends, au début de la partie, quand ça allait bien, Mbappé, il était intéressant, notamment la balle où tout le monde croit qu'il va frapper, il décale bien. C'est au début, mais à la fin du match, il devait faire un 133 pour donner un ballon. J'ai précisé au moment où tout allait bien et c'est au début. C'est ce que je veux dire. Mbappé, en fin de match, contre l'équipe de France, s'il veut faire un 133 ou frapper, il va frapper. Moi, à la base, j'aime le foot depuis tout petit. J'aime le PSG. J'ai connu le PSG à l'époque de Raï, Benarbia, Loco. Ce n'est pas le grand PSG. Moi, j'étais fan de Paoletta. Paoletta, c'est comme Cavani. Il n'est pas capable d'effacer un joueur. On est d'accord ? Ces gars-là, ils n'étaient pas capables il a fait sa tournée, il l'a cadré. C'est ça que je veux comprendre. C'est que les mecs, dans les grands clubs, quand ils sont bien payés, ils veulent faire gagner le match tout seul. Moi, je suis fan de basket. À la base, je suis basketteur. Et je suis fan des Lakers. Je suis fan de Shaquille Loney, des Kobe Bryant. Je suis allé voir Kobe Bryant. J'ai été le voir aux Etats-Unis. Ça m'a coûté... Je ne dis pas le prix que ça m'a coûté. J'ai mis quatre matchs de vie. Mais c'est un mec, il faisait gagner son équipe tout seul, mais il était capable de faire des passes quand il fallait. Je suis désolé. À l'heure actuelle, au PSG, en équipe de France, en Italie, c'est pareil l'Italie. Elle est où l'Italie ? Ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils se reprennent de zéro. L'équipe de France, c'est pareil. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, visiblement, les Italiens. Pour leur problème, ce n'est pas les stars. Le pire, c'est que les Français n'ont pas le même problème. On les paye cher. Ils vaut cher dans leur club. Ils ne sont pas capables de jouer ensemble. Le problème, ce n'est pas un mec qui est présent ou un mec qui est sur le terrain, c'est que les mecs, ils ne jouent pas pour leur maillot. C'est un problème global d'état d'esprit pour toi. On parle des absents qu'on tord. Avant que vous me preniez, vous étiez en train de parler des joueurs qui voulaient absolument jouer pour leur équipe d'origine. Mais après, ils ne les ont pas pris. Donc on les a pris en équipe de France. On est encore en train de parler de on joue pour l'équipe d'origine. Mais stop. Il faut qu'on stoppe. Dis-moi Aurélien, détail très important. Tu as un accent d'où toi ? Tu dirais que tu as un accent belge. Hop là, non. Moi, j'ai un accent de Oujbon à Vert. D'accord. Écoute, c'est dit. Après, on tourne tout le temps. Non, mais c'est juste quand je vois un Ducadigne qui s'est fait défoncer quand il joue au Belge, qui est à moitié remplaçant au Barça. Et puis qu'il a fait un match qui l'épaire. Non, il n'est pas à moitié remplaçant. Il est complètement remplaçant. Oui, il a fait honnêtement. Après, on n'a peut-être pas vu le même match. Mais moi, j'ai trouvé que Lucadigne, sur le terrain, il s'est défoncé. Il a mis ses couilles sur le terrain. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça n'a pas été le... Le message est passé, Aurélien. Le message est passé. Merci Aurélien de nous avoir appelé. Tu passeras le coucou. Tu feras un bisou au GG de notre part, bien entendu. On parle d'un problème, Aurélien parle d'un problème plus global, effectivement, mais qui est général et qui n'est pas propre aux Français. C'est le football d'aujourd'hui, effectivement. Tu as l'individualisation des mecs sur le terrain. C'est comme ça et malheureusement, c'est comme ça. Il faut que tu ailles t'échauffé. Dans quelques instants, la vie tranchée de Pierre Ducroix concerne Benjamin Mendy. On vous attend au 32-16 dans quelques instants avec Pierre Ducroix et avec Daniel Riolo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada